Aujourd'hui, 11 novembre, ces légitimités traditionnelles étaient à l'honneur un peu partout sur le territoire national. D'abord, ici à Bamako, l'événement a été présidé par le Premier ministre par intérim. Cette journée traduit la volonté des autorités de faire du Mali une nation ancrée dans ses valeurs ancestrales. Le thème de cette première édition est rôle des légitimités traditionnelles dans la réconciliation nationale, la promotion de la cohésion sociale ou encore la refondation de l'État. Voyons tout cela avec Nya Nya Alou Traoré. Qui sommes-nous réellement, nous les Maliens ? Un début de réponse était donné en ce jour, 11 novembre 2022, au CICB à l'occasion de la célébration de la première édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. La salle est pleine et multicolore, diversifiée dans la vraie diversité du Mali. Tous nos amano-kans, nos chefs traditionnels du Mali, ils sont tous là de Kaï à Kidal, sans distinction. Pour venir vous dire, Monsieur le Premier ministre par intérim, le gouvernement de la République du Mali, vous pouvez foncer, vous avez l'adopsoir réel qui est l'adopsoir des chefs traditionnels du Mali. Décréter le 4 mars dernier, cette journée consacre une reconnaissance historique du rôle et de la place de nos anciens dans la conduite des affaires publiques. Au Patriarche déniarré de rappeler toute la responsabilité qui incombe désormais à elle, autorité morale, dans la dynamique de réfondation. La République doit être réformée par chacun de nous en gardant nos repères, quelles sont nos valeurs, valeurs que nos anciens nous ont léguées, le travail bien fait et le netteté. A ce titre, il doit insister sur l'éducation. Quand il y a un déficit d'éducation, tous les malheurs arrêtent là. Nous, chefs traditionnels, exprimons notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au colonel Assimi Goïta et à toutes les autorités de la transition pour l'instauration d'une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles. Déclarons qu'aucun peuple ne peut se développer harmonieusement en méprisant ses propres valeurs socio-culturelles. Être malien et fier. Être malien et participer avec dignité au devenir de la nation. C'est ce qui est attendu des 20 millions de maliens dans le processus du Malikrois. Et qui saurait mieux vulgariser cette vision s'ils ne sont nos légitimités traditionnelles ? C'est ce qui explique d'ailleurs la tenue de la présente cérémonie sous le thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la réconstiliation nationale, la promotion de la cohésion sociale et la réfondation de l'État ». Les légitimités traditionnelles sont des moyens essentiels dans la société malienne. Elles sont incontournables dans la conduite de la réconciliation nationale et la régulation sociale. Elles constituent des relais de l'administration d'État ainsi que des collectivités. Elles sont sans cesse mises en action dans la recherche de solutions aux différentes crises qui ont émaillé l'histoire contemporaine du Mali. Elles jouent un rôle déterminant dans le processus de développement économique, social, culturel, durable de notre pays. En somme, rien de durable ne peut se faire dans les villages, les fractions ou les quartiers sans leur implication et leur accompagnement. L'histoire était au rendez-vous pour l'assistance dominée en partie par la jeunesse. Notre pays, berceau de trois grands empires prestigieux, dont celui du Ghana, du Mali et du Songwe, rappelés par les maîtres de la parole. Le chef du gouvernement, dans son allocution d'ouverture, a rendu un vibrant hommage à toutes les légitimités traditionnelles du Mali. Il les remercie pour l'attention particulière qu'elles accordent à la volonté présidentielle, celle de gagner le pari du Mali, un et indivisible. L'objectif général de la célébration de cette journée est de contribuer à une meilleure exploitation du système de gouvernance des légitimités traditionnelles pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et soutenir la refondation de l'État. Les légitimités traditionnelles s'imposent de fait comme des interlocuteurs incontournables de l'État, des projets de développement et des bailleurs de fonds. Vous êtes importants parce que ce sont vous qui nous servez de contre-pouvoir. Comme à l'accoutumée, dans nos vestibules ou sous nos togouna, nos chefs traditionnels gratifient leurs invités de marque d'attention. Ici, le sable de Menaka. Et là, le cheval blanc d'Egnare de Bamako. Le tout offert au colonel Asimigoïta, chef de l'État. Ces présents expriment surtout leur adhésion et soutien aux défis lancés par les autorités de la transition.